MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. Que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. La police nationale d'Haïti a reçu ce vendredi 27 octobre 2023, 20 véhicules et 250 motocyclettes dans le cadre d'un programme d'appui. Selon une note rendue publique par la police nationale d'Haïti, dans le cadre d'un programme d'appui à la PNH initié par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et par l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, ONUDC, une cérémonie de remise officielle de 20 véhicules pick-up Toyota Land Cruiser et 250 motocyclettes, flambant neuf à l'institution policière a été organisée ce vendredi 27 octobre 2023. Ce programme est mis en œuvre avec la collaboration du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et avec le support technique et financier des États-Unis, du Canada, de l'Italie, du Japon, de l'Allemagne et des États membres de l'Union Européenne a précisé la PNH. Plusieurs personnalités publiques ont été présentes lors de cette cérémonie de remise des clés de ces matériels roulant tels que, le directeur général à point i de la PNH, France LB, accompagné des membres du Haut Commandement, la ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, Emily Prophet-1000c. La représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et chef du BINU, Maria-Isabelle Salvador, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giroux, le représentant du PNUD, Sikou Bancoura. Des représentants de l'INL et des représentants des partenaires techniques et financiers de ce programme ont également pris part à cette cérémonie, souligne la note de l'institution policière. Une délégation du gouvernement a rencontré à Wanamint, le comité engagé dans la construction du canal sur la rivière Massacre. Le ministère de la Communication a annoncé qu'une délégation du gouvernement composée des ministres de l'Environnement, James Cadet, de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, Brady Charlot, du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Paul Harry Voltaire, du directeur général du Centre National de l'Information Géospatiale, Bobby Emmanuel Pierre, a séjourné les jeudis 26 et vendredi 27 octobre 2023 à Wanamint en vue de rencontrer le comité du canal sur la rivière Massacre. Au cours du déroulement de cette rencontre, au nom du gouvernement, les ministres ont remercié et félicité la population du Nord-Est pour cette grande solidarité autour de ce projet qui a impacté tout le pays et provoqué un grand mouvement d'union. Les membres de la délégation ont annoncé au comité que l'État haïtien avait pris des dispositions pour irriguer la plaine de Maribarrou et qu'il allait utiliser tous les mécanismes disponibles, qu'une mission allait être dépêchée pour évaluer les besoins techniques et financiers afin que la construction se poursuive dans les meilleures conditions qui soient et qu'elles soient utiles à la population, a informé la note du MCC soulignant que le comité a accueilli favorablement cette décision. Précisant que la délégation s'est réjouie de l'accueil des Wanamintais et du comité engagé dans la construction du canal, la note informe que la mission technique annoncée par la délégation a quitté Port-au-Prince le vendredi 27 octobre pour se rendre à Wanamint. Jetée aux oubliettes, la population Wanamintais a pris l'initiative de poursuivre la construction du canal qui a pour objectif principal d'irriguer les champs des paysans de la plaine de Maribarrou, permettant ainsi une agriculture plus productive et un meilleur moyen de subsistance pour ces communautés rurales. A la suite de cette initiative, le président dominicain, Luis Abinadé, a exigé l'arrêt des travaux en fermant la frontière avec la République d'Haïti. En réaction à cette décision de Abinadé, les citoyens ont apporté leur solidarité à ce projet et malgré la réouverture de la frontière dominicaine pour des activités commerciales, la population garde ferme et celle de la République d'Haïti. Haïti ne participera pas au concours Miss Univers 2023 au Salvador. Si en mai dernier l'équipe de Miss Haïti Organisation avait confirmé la participation d'Haïti au concours Miss Univers 2023, à travers un communiqué de presse publié ce vendredi 27 octobre 2023 elle a annoncé la non-participation d'Haïti en raison des défis organisationnels et logistiques qui ont entravé la capacité du staff à répondre aux exigences du prestigieux concours qui aura lieu au Salvador. Miss Haïti Organisation souhaite informer le public et nos partenaires que, cette année, Haïti ne sera pas représentée au concours Miss Univers 2023. Cette situation découle de divers défis organisationnels et logistiques qui ont entravé notre capacité à répondre aux exigences du prestigieux concours, ont écrit les responsables dans ce communiqué publié sur la page Instagram du concours. Les responsables de Miss Haïti Organisation croient qu'il faut préserver l'intégrité de leur engagement envers les candidates et leurs missions. L'équipe a profité pour remercier ses sponsors, ses partenaires, ses candidates, et ses partisans pour leur engagement continu envers l'organisation. Bien que nous ne soyons pas présents au concours Miss Univers cette année, notre dévouement à autonomiser les jeunes femmes en Haïti demeure constant. Nous continuerons à travailler sur des initiatives qui renforcent notre organisation et qui soutiennent les femmes en Haïti, ont-ils ajouté. Malgré cette mauvaise nouvelle, l'équipe de Miss Haïti espère revenir plus forte pour surmonter les défis à l'avenir, tout en restant accrochée à sa mission principale d'offrir des opportunités aux jeunes femmes. Miss Univers 2023 sera la 72e édition de ce concours. Elle se tiendra le samedi 18 novembre 2023 à San Salvador au Salvador. La gagnante succédera à Herbonnet Gabriel, élue Miss Univers 2022 le 14 janvier 2023 à la Nouvelle Orléans aux États-Unis. Le Bangladesh, le Danemark, l'Égypte, la Guyana, la Hongrie, l'Irlande, le Kazakhstan, la Lettonie, la Mongolie, la Norvège, le Zimbabwe sont de retour tandis que le Pakistan, l'Arménie, le Belize, le Bhoutan, le Ghana, Haïti, les Seychelles, la Turquie et l'Uruguay ne sont pas là pour cette édition. Jude Bellingham guide le Real Madrid vers la victoire contre le FC Barcelone, 2 à 1. Avec un doublé, Jude Bellingham a été le grand artisan de la courte, mais précieuse victoire du Real Madrid face au FC Barcelone, 2 à 1, ce samedi 28 octobre 2023 lors de la 11e journée du championnat d'Espagne. Les Madrilènes sont en tête du classement avec le même nombre de points que Girona, 28. Le FC Barcelone est provisoirement troisième à quatre points de retard de son adversaire du jour en attendant les deux matchs en retard de l'Atletico. Dès l'entame de la rencontre, le FC Barcelone décimé par les blessures avait ouvert le score grâce à Ilkay Gendoan. Le FC Barcelone a dominé la rencontre en termes de possession du ballon mais a fini par sombrer face à un Jude Bellingham qui porte toujours le club madrilène au front de l'attaque. Très attendu par les fans madrilènes, Jude Bellingham n'a pas déçu. Dans un match traversé par de longues périodes d'ennuis et un sentiment d'impuissance face à une équipe barcelonaise qui a marqué dès la sixième minute de jeu, le joueur anglais a été l'un des seuls à insuffler un peu de vie, un peu de mouvement et de verticalité surtout en deuxième période. Et c'est finalement lui qui offre la victoire au Real Madrid, au bout de l'effort, grâce à deux buts à la 68 et dans le temps additionnel, 90 plus 2. Le FC Barcelone a essayé mais a finalement essuyé une seconde défaite consécutive contre son ennemi juré. Cette victoire permet à la Maison Blanche d'être leader devant le club Blaugrana. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. MolFM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de MolFM. N'oubliez pas de vous abonner à MolFM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour MolFM. Restez connecté avec MolFM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du MolFM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt.